Hey yo coucou les gars de retour pour une nouvelle vidéo c'est encore moi Edi Kojan mais vous pouvez m'appeler le GOAT Alors aujourd'hui on parlera d'entretien pédagogique Je sais vous avez vu beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet là Mais je sais que très peu de vidéos vous ont montré comment vous comportez à l'entretien Et surtout comment répondre de façon objective aux questions qui vous seront posées à Campus France C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo Pour ceux qui viennent de me découvrir j'ai pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous aideront à réussir votre procédure d'études en France Tout seul sans passer par une agence si vous êtes régulier et autonome Je vous demande donc de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes vidéos Et quand tout ça c'est dit générique et on commence la vidéo De retour Alors je sais que vous allez me poser des questions sur la tenue vestimentaire, la coiffure à avoir, quand on veut partir et tout Bref pour vous résumer tout ça en une seule réponse Habillez-vous comme si vous étiez en train de partir à un entretien d'embauche Une chose est sûre si vous arrivez en France que vous faites des locks pour aller à l'école ça va pas gêner Si vous portez des culottes pour aller à l'école ça va pas gêner Si vous faites des tatouages pour aller à l'école en France ça ne va pas gêner Mais ceux qui vont vous prendre à l'entretien ce sont des personnes qui sont africains donc de même mentalité que nous Donc réfléchissez comme un africain quand vous partez vous présenter à l'entretien Campus France Nous là on se connait quand tu as l'ox on dit tu n'es pas sérieux Si tu as laissé babcom pour moi là on va dire que tu es bizarre alors que par exemple moi il vient de l'école il vient de faire deux vidéos comme ça Vous voyez franchement quand vous voulez partir à l'entretien faudrait que l'apparence soit soignée Parce que si quelqu'un arrive avec beaucoup de barbe pas peignée avec des locks Déjà mais les locks c'est pas tout le monde qui sait laver Avec des locks hyper bizarres déjà dans son apparence les gars peuvent juger que c'est une personne qui n'est pas structurée Donc ça peut être déjà un facteur qui va vous désavantager Dans un temps normal si vous êtes en France cet aspect physique là ça va pas jouer contre vous Mais gardez à l'esprit que ceux qui vous prennent là sont africains, sont ivoiriens Ils reçoivent beaucoup de personnes donc il y a une certaine pression qu'ils ont Ils s'énervent aussi assez rapidement Vous allez voir ça quand vous partez faire les entretiens Donc quand vous arrivez essayez de moins les énerver possible Quand vous voulez prendre des heures d'entretien prenez des heures stratégiques Si moi je prends un entretien pour 8 heures alors que je sais qu'ils viennent d'ouvrir La personne qui va me recevoir là est au taquet Voilà la personne est au taquet donc la personne va me poser beaucoup de questions Si je prends vers 10 heures la personne commence à être un peu pressée Cherche sa partie en pause et tout à hâte que midi arrive Faut aller manger Mais quand je prends vers 11h45 et puis on te demande pourquoi tu veux aller en France Et puis tu dis c'est parce que la tour Eiffel est jolie La personne ça va l'énerver parce que la personne a faim Donc en fonction de votre préparation avant l'entretien Regardez les plages horaires et puis prenez ce qui est meilleur En tenant compte de tous ces facteurs là Matin il y a beaucoup de questions mais la personne peut être beaucoup plus ouverte Peut beaucoup mieux vous comprendre Vers midi si vous ne connaissez rien parce que c'est pas vous qui avez fait votre dossier Et que la personne qui a fait votre dossier ne vous a pas préparé pour l'entretien Vous allez énerver la personne, la vie sera forcément défavorable Donc tenez compte de ces facteurs là Il n'y a pas à réfléchir à votre place Vous même vous savez si vous êtes prêt ou pas Quelle heure qui peut vous arranger en fonction de votre réflexion Et puis après Lorsque vous arrivez à l'entretien On va vous faire asseoir dans une salle d'attente On va vous interdire les téléphones Donc si vous allez avec un téléphone qui est allumé Ce sera considéré comme une fraude Vous ne pourrez plus faire Campus France pendant 5 ans Je dis ça parce que l'année dernière Il y a une des étudiantes que j'ai suivi Qui s'est amusée à faire ça On l'a collé fraude Donc comme vous arrivez Éteignez vos téléphones portables Vos parents qui vous accompagnent La doivent savoir que vous n'êtes plus des enfants Ils n'ont qu'à rester dehors Vous allez vous concentrer à l'intérieur Donc comme vous serez assis dans la salle d'attente Voici comment ça va se passer On va vous appeler Pour pouvoir faire l'entretien Mais quand on vous appelle La personne va vous dire Suivez-moi Quand la personne rentre dans son bureau là Vous arrêtez-vous à la porte Parce que le bureau de la personne Excusez-moi Ce n'est pas votre chambre Vous ne pouvez pas entrer là-bas Comme vous voulez Donc vous restez à la porte Si la personne est rentrée Vous demandez Est-ce que je peux entrer s'il vous plaît Le s'il vous plaît Il est très important Ok Et si la personne donne son accord Vous entrez dans le bureau Et toujours Comme ce n'est pas dans votre chambre Vous n'allez pas vous asseoir Voilà Vous attendez qu'on vous donne la place C'est ce qui est normal Tout ça là Normalement Je ne dois pas vous apprendre ça Mais on se connaît Tout ça là C'est genre Les règles de respect là C'est ça Mais On se connaît Hein Donc Tant qu'on ne vous dit pas de vous asseoir Vous ne vous asseyez pas Si vous êtes élève Ou étudiant Que vous avez un uniforme d'école C'est correct Vous pouvez partir avec Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de maquillage trop extravagant Pour qu'on vous voit comme les filles de Kuma Si vous n'allez pas pour vous Il ne faudrait pas que La coiffure Pour les garçons S'il vous plaît Faites des coiffures courtes Si vous avez la barbe Il n'y a pas de problème Mais si la barbe est bien entretenue C'est correct Vous n'allez pas qu'il y ait de maquillage 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 Bref Donc partez Mais franchement Soyez soignés Ok Et dites-vous que C'est quelqu'un Qui a sûrement la mentalité africaine Que vous allez croiser Ok Ça c'était les Allentours De l'entretien Comment ça va se passer Comment se tenir Maintenant pour les questions Ça vous en avez déjà vu partout Première question Qu'on peut vous poser à l'entretien Ça va être Présentez-vous C'est même pas une question Donc quand vous allez vous présenter Comme j'ai eu à le dire Dans le volet L'aide de motivation Dans la vidéo sur la lettre de motivation Vous n'allez pas arriver Pour faire Je m'appelle Kofi Kouadjo J'ai 15 ans Ma maman a mangé plat cali Yeah Donc quand vous arrivez Quand on vous dit présentez-vous Vous allez commencer à dire Votre nom bien sûr Je m'appelle Elodie Je suis titulaire Vous commencez par Venter vos diplômes Si vous n'avez pas de diplôme Vous ne vantez rien du tout Mais bon Forcément vous avez le bac Si vous avez le bac Vous êtes titulaire D'un baccalauréat Et actuellement Vous êtes inscrit en ça Et tout Bref vous voyez À l'entretien Campus France Je vous autorise À dire votre nom Et à continuer À tout ce que j'ai dit Dans la vidéo Sur la lettre de motivation Si vous n'avez pas regardé Allez regarder Hein Voilà Donc ça c'était la présentation La deuxième question Qu'on va vous poser Ça va être Le projet d'étude J'ai déjà eu à le dire Dans la vidéo Sur la lettre de motivation Si tu n'as pas regardé Va regarder Parce que ici là C'est les résumés Je vais faire Hein Voilà Un projet Ça a un déroulement Dans le temps Le d'abord Ensuite Après Afin Donc faudrait que vous puissiez Franchement Déballer votre projet Quand vous dites Votre projet d'étude Votre projet d'étude Ça ne peut pas être Je souhaite faire L'économie Parce que l'économie Là c'est quelque chose De trop spontané Alors que le projet Il a un déroulement Dans le temps J'insiste Allez regarder ma vidéo Sur la lettre de motivation C'est la vidéo Qui vient avant celle-là Sinon vous n'allez pas Comprendre Toutes ces étapes là Et vous ne pourrez pas Bien répondre Ok Après ça On va vous demander Le projet professionnel Ça aussi J'en ai parlé Dans l'autre vidéo Donc allez-y pour une fois encore Regardez la vidéo Sur la lettre de motivation Après toutes ces questions On va vous demander Pourquoi la France C'est là Vous allez donner les raisons De pourquoi Vous voulez étudier en France Et parmi vous Je sais que Plus parmi vous Ne savent pas Pourquoi Ils veulent étudier en France C'est juste Ils veulent monter d'avion Dire aux gens Qu'ils sont en bing maintenant Qu'ils ont réussi A voir les petits gars Qui sont au pays On est d'accord On se connait Voilà Si on vous demande Pourquoi la France Voilà quelques arguments Que vous pourrez énumérer Parce que premièrement La France est moins chère En termes de coût des études Lorsqu'on veut étudier A l'étranger Voilà Parce qu'en France La scolarité là-bas C'est 170 euros en licence Et 240 euros en master En 2019 Ça avait augmenté C'était passé à 2770 euros en licence Et 3870 euros en master Mais c'est pas Toutes les universités Qui appliquent ça Ok Et même si Toutes les universités Appliquent ça La France va rester quand même Le pays Qui a le moins de coût Pour les études Donc si on vous demande Pourquoi la France C'est principalement A cause du coût De la vie Du coût des études Qu'on ne peut même pas Trouver ailleurs D'un pays développé Et puis après Vous pourrez parler Du rapprochement linguistique Parce que déjà La France parle français Votre pays parle français Donc il n'y aura pas De processus D'adaptation A une nouvelle langue Parce que déjà Vous parlez français On est d'accord Voilà Mais après Essayez de faire un peu Des recherches Concernant ce qui concerne Votre domaine Si par exemple Pourquoi vous avez choisi La France Vous allez dire Que bon Le coût de la vie Est abordable Que la scolarité Ne coûte pas cher Qu'il n'y aura pas De barrière de langue Mais si par exemple Vous voulez étudier La médecine Vous allez dire Qu'il y a le matériel Qui est disponible Et tout Les bibliothèques Qui pourront vous aider A réussir Tel truc qui est mis en place Pour pouvoir vous aider A réussir Et tout Franchement Il faudra donner des arguments Qui cadrent vraiment Avec vos motivations Pour aller étudier On ne dit pas là-bas Parce que la France C'est un pays romantique On ne dit pas ça Ou bien parce que Mon ami est parti Donc il veut partir aussi On ne dit pas ça Même si tu ne sais pas Pourquoi tu veux partir en France Il faut dire ce qu'il dit T'as compris Après ça On va vous poser des questions Du genre Quelles sont les universités Que vous avez choisi Là vous devez être capable De citer les universités Que vous avez choisi Et c'est bête même De ne pas pouvoir les citer Franchement Parce qu'il y a des gens Qui passent par des agences Et quand ils arrivent là-bas Vu qu'eux leurs dossiers Ils n'ont rien vu Et on ne les a pas préparés Quand ils arrivent Ils ne savent pas quoi dire Heureusement Pour ceux qui passent par mon agence Eka Consulting Dont le numéro Figure en bas Et dont je traite personnellement Les dossiers Eux et moi On fait des appels vidéo Pour préparer les entretiens Lorsque je finis de traiter les dossiers On fait des appels De 3 à 4 séances Quand je suis sûr Qu'ils sont prêts Ils vont à l'entretien Donc eux comme ça Ils n'ont pas de problème A l'entretien Donc si tu ne veux pas Avoir de problème aussi C'est ça C'est ce qui te reste à faire Donc après Les universités Que vous aurez à choisir On va vous demander Les matières Que vous aurez à étudier Comment trouver les matières Que vous aurez à étudier C'est simple Vous allez sur le site De l'université Même pas Avant même d'arriver là Vous allez sur Google Si vous faites la licence Science économique et gestion Vous mettez Licence sciences économiques et gestion A l'université de Caen Par exemple Vous allez voir La recherche va vous donner quelque chose Vous cliquez dessus Et puis vous cherchez les matières C'est simple Mais vous voyez Ceux par exemple Dont je suis le dossier Avec mon agence Eka Consulting Eux ils n'ont pas à chercher Parce que tout ça C'est moi qui gère Et je leur donne Ils apprennent Vous voyez non C'est l'avantage Ok Donc après Les matières à étudier On va vous demander Par exemple Comment comptez-vous Financer vos études Ça là Chacun sait comme Il compte financer ses études Mais moi je vous conseille De dire que Ce sont vos parents Qui vont financer vos études Et que Même si Vous avez le droit De faire des jobs étudiants Vous comptez Vous concentrer sur vos études Et que Vous allez faire Vos jobs étudiants Seulement En cas de force majeure Ou pendant L'été Ça là Ils savent que vous mentez Mais un blanc là Il croit à ça Donc dites ça quand même C'est des formalités Dites ça Ça va passer Ok Aussi Il y a Un certain type de questions Qui revient A chaque fois On va vous demander Des définitions Donc Lorsque Vous allez apprendre Vos matières Par cœur Les matières que vous aurez A étudier Cherchez en même temps Les définitions Parce que généralement Ces deux questions là Se suivent Quelles sont les matières Que vous aurez étudiées Quand on finit De vous demander Les matières Que vous aurez étudiées On va vous poser des questions Sur ces matières là Si c'est quelqu'un Qui fait l'économie Par exemple Et que dans la liste De ce qu'il a cité Il a parlé de macroéconomie On va lui demander C'est quoi la macroéconomie Si vous faites la biologie Que vous citez des matières Ou on entend de la biologie On peut vous demander C'est quoi la biologie Pour ceux qui font La comptabilité et tout On peut vous demander C'est quoi un tableur C'est quoi telle méthode C'est quoi telle méthode Donc en gros On va vous demander De justifier Votre niveau d'études Bah voilà On ne paye pas pour avancer C'est comme ça Donc en gros C'est comme un mini test Avant il n'y en avait pas Mais maintenant C'est comme si Campus France fait Une sorte de petite évaluation Pour pouvoir juger Votre réel niveau Donc on va vous demander Des définitions Ils vont échanger avec vous Sur des choses Que vous voyez Durant vos cours Ils peuvent vous poser Des questions de cours Donc ça c'est à vous De vraiment Je ne sais pas C'est des choses Que vous vous devez maîtriser Parce qu'on va vous poser Des choses Que vous êtes censé connaître Ce n'est pas toujours le cas Mais dans 60% des cas C'est comme ça Que ça se passe Moi aussi j'ai eu Je crois c'était en 2020 J'ai traité le dossier D'une fille là Et quand elle est arrivée A l'entretien Qu'est-ce qui s'est passé L'entretien avant que ça débute On lui a donné Un test Et on lui a dit De corriger les fautes Et de faire les ponctuations Elle n'a pas démarré Elle n'a pas démarré On lui a laissé je crois 5 minutes et un truc de ce genre Donc la dame a repris la feuille Et elle lui a dit Que l'entretien est terminé Et même en dehors de ça J'ai encore d'autres étudiants C'est pareil Quand ils vont On les questionne Sur des trucs techniques De leur domaine Propre à leur domaine Donc ça Vous aurez pu Vous pourrez passer Par toutes les agences Que vous voulez Même par moi Mais on n'étudie pas Ce que vous vous avez étudié Donc c'est à vous vraiment D'avoir vos connaissances Parce que c'est vous Qui avez étudié votre filière Donc commencez à réviser Un peu vos petits cours Si vous pensez que Ah Il y a telle notion Qu'on peut me poser Ok Parce que la personne Que vous allez croiser A l'entretien C'est pas des gens Qui sont illettrés Généralement Ce sont des gens Qui connaissent très bien Votre filière Qui ont de très bonnes questions A vous poser Il peut venir vous demander C'est quoi la différence Certains avocats Avec un juriste C'est quoi un contrat Quelles sont Cites-moi les étapes Que doit contenir un contrat Toutes ces questions là Ce sont des questions Qu'ils ont déjà posées A mes cas Tout ça là Si la personne A payer pour passer à l'école La personne ne va pas connaître Donc la personne Va avoir avis défavorable Donc commencez à étudier Et puis après C'est qu'il revient Généralement On peut vous demander Est-ce que vous avez De la famille en France Si vous avez de la famille Dites oui C'est pas parce que Vous avez famille Qu'on va pas vous dire Que vous pouvez pas partir en français Voilà vous avez de la famille Vous dites oui Vous n'en avez pas Vous dites non On va pas vous récaler Par rapport à ça Parce que le motif Pour lequel vous voulez Arriver en français Estudier Si c'était pour rejoindre Votre famille Vous allez faire Regroupement familial C'est pour ça aussi Que ça existe On est d'accord Et puis après On peut vous demander aussi L'actualité On va vous dire par exemple Parlez-moi de l'actualité En France et dans le monde Si tu n'as pas cherché Tu vas pas répondre Donc commencez dès maintenant A regarder France 24 TV5Monde Bon France 24 C'est même pas un site Qui est fiable C'est même pas une chaîne Qui est fiable Donc cherchez un peu Sur les chaînes d'information Les médias Pas athlètes Commencez à vous renseigner Sur l'actualité Si vous avez au moins 2-3 sujets d'actualité Sur lesquels vous pouvez Émettre votre opinion Votre avis Ça va hein C'est correct Bon voilà Donc j'espère que j'ai fait Un peu le tour Si j'ai oublié Certaines choses Peut-être je vais revenir là-dessus En vidéo Mais tout ça Tout ce que je vous dis là Vous voyez En vidéo C'est pas C'est pas très concret Mais vous aurez à vous préparer A la maison Donc préparez-vous Parce que l'entretien La lettre de motivation Si tu rates C'est mort pour ton visant Ok Voilà Donc on s'attrape Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada